bonsoir à tous bienvenue dans ce nouvel éclairage avec jacques cheminade bonsoir jacques bonsoir the broad is life comme on dit aujourd'hui donc bonsoir à tous alors on a un titre provocateur pourquoi le monde a besoin de plus de gens alors provocateur mais pas tant que ça puisque au milieu de tout le pessimisme ambiant on nous dit que la planète est foutue que l'humanité est un parasite et donc évidemment ça c'est plus une provocation mais surtout un cri de un cri de ralliement pour tous les gens qui en ont assez de voir cette sinistrose envahir les plateaux télé les conversations etc et donc on va essayer de de démontrer que c'est c'est une réalité qu'on a besoin de plus de gens alors avant ça on va on va parler juste de ta réaction par rapport aux élections régionales le désamour qui a eu pour la politique ou peut-être est-ce autre chose donc on voulait t'entendre en tout cas sur sur ça d'abord bien les élections régionales et départementales le second tour a confirmé le premier deux français sur trois ne sont pas allés voter et l'abstention est bien plus massif chez les jeunes 82% entre 18 et 35 ans et 87% entre 18 et 24 ans donc c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu auparavant est-ce une démobilise à une démobilisation politique comme disent les esprits pessimistes et chagrin pas du tout car il s'agit d'un vote sanction d'une abstention sanction et les grévistes du vote s'élèvent ou se sont élevés consciemment ou pas contre la dégradation d'un discours public qui est et qui ne parle jamais des vrais sujets tels que les gens voudraient que leur soit apporté une attention et il se passe aussi autre chose et c'est de là que nous allons parler ce soir qui est le lien direct avec ce qui s'est passé dans ces élections cette abstention qui la caractérise c'est qu'il ya un autre une autre forme de sanction c'est que les jeunes surtout les jeunes qui vivent en milieu urbain ne font plus d'enfants ils font plus d'enfants parce qu'ils voient dans les enfants une charge et c'est vrai qu'il ya de très grandes difficultés en milieu rural un enfant c'était des bras qui pouvaient travailler en milieu urbain c'est conçu comme une charge si il n'y a pas dans la société une vision du futur qui le fait considérer comme une joie et un plaisir heureusement il ya beaucoup de gens qui le considèrent comme une joie et un plaisir mais il ya cet effet charge et toutes les mesures qu'on peut prendre pour favoriser les naissances s'il n'y a pas un environnement de toute la société qui pense le futur avec optimisme mais ça ne marche pas et il ya cette dégradation de discours public qui ne parle pas d'avenir si le discours public ne parle pas d'avenir comment faire des enfants qui sont l'avenir donc il y a quelque chose dans ce discours qui est ni analytique ni le fond on l'a vu de façon caricaturale avec donald trump on le voit avec beaucoup d'autres dirigeants certains ressemblent à un ordinateur qui parle devant un téléprompter vous voyez qui je veux dire d'autres éructes d'autres se battent d'autres s'interpellent avant même à d'avoir micro bref il y a cette confusion et cette infantilisation du discours et beaucoup se plongent face à cela dans une réalité virtuelle et on fait moins d'enfants pendant la coville on attendait que l'effet d'être chez soi ferait qu'il y aurait plus d'enfants et bien eu beaucoup moins alors pourquoi c'est si important bah oui c'est vrai pourquoi est ce qu'il faudrait faire des enfants parce qu'on se demande bien qu'est ce que qu'est ce qu'on va leur laisser là on est on est en train de se dire que la planète chauffe que les ressources se tarissent bon bah on sait pas trop ce qu'on va leur laisser et si ça va être un monde joyeux pourquoi faudrait faire des enfants faire des enfants dans une société qui a disons un engagement vis-à-vis des êtres humains qui la composent ça veut dire qu'on a besoin économiquement en ramenant les choses un peu au ras des pâquerettes qu'on a besoin de consommateurs on a besoin de consommation sans cela l'économie ne peut pas tourner s'il ya de moins en moins consommateurs et surtout beaucoup plus intéressant s'il n'y a pas d'enfants s'il n'y a pas de jeunes évidemment il ya une régression de la capacité d'innovation qui est le propre de la jeunesse et on risque d'avoir une société grisonnante comme on l'a dit de de rentier assis de façon linéaire sur leurs privilèges et cela est tout à fait intolérable parce que c'est une société de culture de la mort si on va la voie de cette façon alors évidemment le débat aujourd'hui certains disent il faut pas faire d'enfants car la terre n'a pas la capacité d'accueil nécessaire car on menacerait climat etc et d'autres répondent à non il faut faire des enfants car c'est la force la puissance une nation dans un cas c'est une impuissance et un pessimisme vis-à-vis du futur et dans l'autre c'est réduire les choses à des rapports de force donc on a un faux débat tel qu'on en voit beaucoup aujourd'hui alors nous on a on a eu une conférence internationale avec l'institut schiller récemment on a eu beaucoup de gens qui se sont succédés et disons ce qui m'a ce qui m'a surpris enfin ce pas surpris mais en tout cas agréablement surpris c'est que vraiment le débat était sur la question de comment on crée les conditions matérielles pour que aussi des enfants puissent survivre en fait quand même vivre décemment dans ce monde et ça a été toute la discussion d'avoir un système de santé une alimentation et une éducation qui soit à ils ont un tout cohérent et dans lequel on met vraiment des moyens puissants parce qu'aujourd'hui on fait beaucoup de discours mais on met pas de moyens puissants énergétiques pour l'eau etc on fait pas ce type d'efforts et je voudrais juste que tu que tu parles un petit peu de cette cette question là qui a été abordé dans notre conférence le thème c'était pour garantir l'intérêt de tous et en finir avec les privilèges de quelques-uns les privilèges détenus par quelques-uns et il s'agit pour nous de construire avec cet institut schiller international et dans les différents partis politiques avec laquelle nous établissons des relations dans le monde de construire une coalition anti malthusienne et pas une au profit d'une minorité assise sur ses privilèges et évidemment le monde d'un empire c'est le monde qui est basé sur le contrôle de la population là le monde d'une république est basé sur comment fournir aux générations futures les moyens de vivre mieux que nous on dit oui mais les ressources de la nature sont limités non il ya une chose qui n'est pas limité c'est la capacité créatrice de l'homme et cette capacité créatrice de l'homme qui a constitué toute son histoire au néolithique si on avait pensé que il n'y aurait pas de technologie nouvelle de façon nouvelle d'établir un rapport entre l'homme et la nature et entre les hommes eux-mêmes on aurait limité la population mondiale à beaucoup moins qu'aujourd'hui on courait à catastrophe alors évidemment cette coalition mondiale anti malthusienne pourquoi parce que aujourd'hui on est face à un risque un risque très grand vis-à-vis de la santé publique dans le monde vis-à-vis de l'alimentation le programme alimentaire mondial le dirigeant des programmes alimentaires mondial dit que plus de 800 millions d'êtres humains seront bientôt en risque de mourir de faim aujourd'hui les millions s'ajoutent aux millions progressivement alors qu'on était un peu sorti de ça auparavant et il ya un système financier à l'aplomb de tout ça que nous avons depuis si longtemps critiqué un système financier qui fait tourner l'argent de plus en en plus sous forme de fausse monnaie de faux argent entre détenteurs de pouvoirs financiers et cet argent ne va pas à la production de biens réels nécessaires à l'homme il va pas à l'école il va pas à l'hôpital il va pas à l'obéatoire encore une fois il va pas l'industrie va pas à l'agriculture alors comment en sortir parce que si on pense que là le pouvoir c'est celui exercé contre l'autre ça s'appelle la géopolitique où le vainqueur essaie de rafler toute la mise et bien on va vers ce monde dans lequel on n'est pas capable de produire ensemble si on doit produire ensemble il faut bien voir que on a quelques intérêts qui sont opposés comment les élever à un niveau supérieur et c'est là que le thème de cette conférence c'était la coïncidence des opposés alors cette coïncidence des opposés ça veut dire quelque chose qui à un certain niveau ne peut pas être résolu lorsqu'on va à un niveau supérieur peut l'être pourvu qu'on ait un grand dessin et ce grand dessin c'est ce que de gaulle appelé en son temps la détente l'entente et la coopération entre les peuples mais ne peut être fait que si on accroît ensemble les moyens qui permettront aux générations futures de vivre à oui mais on dira on va épuiser épuiser les ressources mais on créera de ressources nouvelles toute l'histoire humaine a été faite de cette création de ressources nouvelles la différence entre un homme politique comme ils sont aujourd'hui et un savant un chercheur quelqu'un qui découvre c'est que l'homme politique lui cherchera des certitudes et assis sur ces certitudes il tentera d'exercer un pouvoir tandis que le chercheur le savant et l'ingénieur aussi lui aimera les incertitudes parce que c'est là qu'il pourra exercer ses pouvoirs créateurs ses capacités créatrices pour maîtriser les incertitudes en découvrant des principes physiques nouveaux et c'est ça la base de l'économie c'est pas vendre plus cher à son voisin ce qu'on a acheté meilleur marché à son lointain l'économie c'est pas la plus value le profit financier ou monétaire c'est les capacités créatrices de l'homme qu'ensemble on parvient à développer alors nous sommes dans une situation très loin de là vous savez poutine et biden se sont rencontrés à genève et ils ont dû réaffirmer aujourd'hui le principe suivant lesquels une guerre nucléaire ne peut pas être remportée et donc ne doit jamais être menée pour avoir besoin d'affirmer quelque chose aussi évident c'est vraiment que la situation était très dangereuse elle est on voit les provocations de l'otan frontières de l'est en particulier sur la baltique et surtout sur la mer noire on a vu ce bateau anglais rentrer dans les eaux territoriales russes et recevoir des tirs de saumon se voir des bombes jetés sur à l'avant du vaisseau de sa majesté donc on retrouve là une tension qui peut dégénérer et évidemment à genève on s'est dit il faut éviter la guerre il faut assurer une sécurité c'est déjà mieux que rien mais c'est pas beaucoup ce qu'il faut faire c'est créer les conditions de la paix et éliminer les causes de la crise actuelle et les causes de la crise actuelle c'est qu'on ne sert pas l'intérêt général qu'on ne sert pas le bien commun qu'on ne sert pas les générations futures donc il faut créer les bases d'un développement mutuel et d'un développement mutuel par la capacité humaine d'être créateur à l'image d'un univers qui lui se développe constamment donc l'être humain qui assure la maîtrise de la création dans quelque chose qui engendre à chaque fois des formes nouvelles il n'y a pas un moment où tout se fige où on peut dire voilà on en reste là et on peut dominer les choses de cette façon non le monde est une dynamique est un changement il n'est de permanent que le changement disait héraclite à juste titre donc il faut maîtriser ce changement et ça c'est le grand défi de l'époque et il peut être fait que si on est engagé à la justice sociale et un principe de contradiction et opposé alors je prends à ce point pour finir notre devise nationale liberté égalité fraternité ce sont des opposés si on veut la liberté à tout prix ben ça sera contre l'égalité et la fraternité ben ça peut être voilà on s'entend plus ou moins avec le voisin et puis voilà on se fait pas trop mal et lui nous fait pas trop mal voilà on magouille un peu ben non c'est pas du tout ça ce sont des contraires liberté égalité fraternité relatifs qui à un niveau supérieur deviennent ce qui crée disons un élan vers le futur c'est à dire la liberté pour le bien commun pour autrui c'est aussi l'égalité l'égalité de conditions et dans cet effort on crée de la fraternité et on peut les uns et les autres être ensemble dans un monde meilleur j'avais été très frappé dans la campagne de ségolène royal quand elle avait dit en termes politiques aimez vous les uns les autres mais c'était vague c'était n'importe quoi ça reposait sur rien de concret de précis il faut que ce soit quelque chose de précis sur un projet sur un programme scientifique et il faut redonner à la science à celui qui cherche à celui qui cherche à découvrir et aux ingénieurs un pouvoir or en france les problèmes qu'on a c'est que les gens qui exercent le pouvoir ont été nommés dans des écoles d'administration macron dit qu'il va la supprimer mais elle va renaître de ses centres sous une autre forme c'est évident dans le cadre de son système ou des écoles de commerce et là il n'y a pas de créateurs il ya des gens qui gèrent très bien d'ailleurs mais qui sont pas créateurs et qui n'ont pas le sens que un état doit toujours voir avec les yeux du futur et pas essayer d'aménager les choses en présent ou se réfugier dans le passé et je finirai en disant que moi c'est cette notion de barrière ou cette notion de racines qu'on développe on dit oui il ya d'un côté un international vague et l'autre côté il ya les racines qu'est ce qu'il ya qui dépasse cette contradiction c'est les sources c'est les sources un état comme la france est une certaine idée avant d'être un territoire ou un peuple et il allémente de ses sources le monde c'est ce que de gaulle appelé aussi je le rappelle la cause de l'humanité et cette cause de l'humanité la france doit être première sans ça n'est pas le même justement en france il ya il ya un débat qui est en train d'arriver là je crois que tu l'as tu l'as lu aussi c'est l'idée que bientôt il y aura il n'y aura plus personne sur terre c'est à dire qu'en fait il ya tellement une vague de de pas faire d'enfants qu'on va se retrouver à plus avoir personne sur la planète à plus ou moins grande échéance donc c'est à dire que à force de pas croire dans les créateurs les capacités créatrices humaines on est quasiment en même en train de de provoquer de créer les conditions de l'extinction donc ça fait enfin voilà on se demande vraiment d'où vient cette le fait que les gens ne croient pas à cette créativité humaine ou qui pensent qu'elle ne peut pas résoudre ces problèmes là là j'ai encore il ya encore un quelqu'un qui a fait un commentaire en disant toute l'ingénuité humaine du monde ne pourra pas ne pourra pas inverser la tendance et il ya trop de gens etc donc il ya encore des gens qui font des commentaires là dessus qu'est ce qui qu'est ce qui arrive en fait pourquoi les gens n'y croient pas voilà le je vais le montrer si tu me le permet voilà le numéro de l'express espèce en voie de disparition une planète menacée par le déclin démographique alors ils ont raison mais ça ne sert à rien d'avoir raison si on n'apporte pas les éléments derrière qui permettent de créer un monde meilleur comment créer ce monde meilleur c'est aujourd'hui une question de vie ou de mort comment créer une harmonie entre les peuples sans uniformisation comment créer un débat autour de cela et un pape paul 6 avait dit le nouveau nom de la paix le développement économique j'ajouterai le développement économique mutuel et aïssan revoir le président des états unis quand il est parti en 1961 avait condamné le lobby militaro industriel et là est le vrai problème il faut pas détourner les choses ce vrai problème c'est une conception financière idéologique une conception d'empire et pas de république qui repose sur l'alliance entre des dépenses militaires énormes financier aux états unis par darpa du pentagone et une cutel de la cia faut dire les choses comme elles sont et puis il ya l'industrie qui lui est associée pour le militaire dominé par une perspective financière et enfin il ya les services de renseignement qui lui sont associés et cela forme un tout qui n'a pas dans l'empathie humaine bien entendu mais qui au contraire à un concept géopolitique et pense le monde comme quelque chose qu'il faut dominer et dans lequel certains sont de trop surtout quand il y aura le contrôle des données l'intelligence artificielle et tout cela et ils disent le monde sera à ce moment là trop peuplé il y aura des inutiles à qui faudra peut-être balancer comme le dit wall noah harari dans ce livre homodeus il faudra balancer une continuité d'expérience virtuelle dans laquelle ils s'émergeront c'est à dire les jeux vidéo et la réalité virtuelle non cela ne peut pas marcher une société cette nature ne veut pas marcher imaginer pour parler de sa démographie une société de vieillard une société de vieillard incapable de créer qui n'est pas soumise aux défis de jeunes une société où on ne voit pas la vie future on ne voit pas avec la vie du futur c'est une société déjà morte c'est une culture de la mort et il faut rétablir une véritable culture de la découverte humaine qui permet à la vie de continuer et le grand penseur le grand penseur russe disait qu'il y avait un état de la lithosphère qui est le cas de la non vie et puis il y a l'état de la vie qui est la biosphère et enfin il y a la noosphère qui est la création humaine responsable de tout et que cette responsabilité doit s'exercer avec un projet et un dessin et s'il n'y a pas cela s'il n'y a pas cette intervention active avec les yeux du futur on est dans un monde qui est condamné à se dégrader et qui en effet épuisera ses ressources à un certain niveau s'il n'y a pas de création à un niveau supérieur en fait c'est un peu une prophétie auto-réalisatrice c'est que plus on a enfin moins on a confiance dans les capacités de l'être humain et plus on crée les conditions dans lesquelles on va épuiser ce qu'on disait qui était épuisable donc c'est un peu un drame quoi, une tragédie Alors la situation dans le monde, au Japon 20% bientôt 25% seront des personnes âgées, des seniors comme on dit au Kenya on est passé d'environ 7-8 habitants enfants par femme dans les années 1960 à 3 et partout sauf en Afrique il y a ce recul, la moyenne mondiale c'est 1,5 enfants par femme donc c'est le non renouvellement de la population mondiale alors que certains pessimistes je dirais qui se disent écologistes mais qui sont verts comme des plantes ceux-là sont incapables de voir le danger de la chose et c'est le danger de cette chose ça ne veut pas dire que les gens en place doivent être soutenus, au contraire il faut faire un monde dans lequel on n'engendre pas cette incapacité alors évidemment il y a un problème encore plus profond on peut le voir avec la Chine la Chine a le seul projet de civilisation dans le monde aujourd'hui il faut le dire qui est suivi des nouvelles routes de la soie évidemment ça semble quelque chose et c'est quelque chose de très intéressant parce que c'est basé sur l'idée d'un ordre qui soit à la fois coopératif, inclusif, connectif qui fasse marcher les choses ensemble et gagnant, gagnant donc et il progresse et il y a un certain optimisme dans la société chinoise aujourd'hui selon les statistiques et les sondages que j'ai pu voir 3% des Français pensent que la vie de leurs enfants et des petits-enfants seront meilleures ça veut dire qu'il n'y a pas de république et à peu près 50% des Chinois le pensent aussi c'est pas beaucoup même en Chine bien qu'il y ait ce système de développement et un certain optimisme pourquoi ? parce qu'il n'y a pas une culture qui en Chine et dans le monde donne cette joie de créer cette joie de se développer et en Chine évidemment comme le dit l'Express j'ai ici on cherche à prendre des mesures pour qu'il y ait plus d'enfants ils sont limités à un enfant ils ont vu que ça marchait pas maintenant ils veulent même passer à 3 enfants mais ils prennent des mesures pour ça mais on peut pas permettre à des personnes d'avoir des enfants dont elles ne veulent pas et disons essayer de les développer avec des mesures qui ne sont pas de nature à changer tout l'environnement et bien ça va pas changer grand chose il faut des femmes qui puissent s'occuper de leurs enfants et en même temps travailler et être à égalité avec les hommes dans leur travail ce qui est un grand défi je pense que le prolongement du congé paternel en France est une très bonne mesure tout à fait insuffisante en Norvège c'est beaucoup plus intéressant mais c'est un des domaines du défi et évidemment si on pense au travail des femmes qui en même temps doivent élever leurs enfants ce qui est nécessaire ce qui est une contradiction apparaît comme une contradiction à un niveau relativement inférieur peut se venir c'est là la coïncidence des opposés à un niveau supérieur pas du tout une contradiction mais un enrichissement et pour les hommes et pour les femmes dans un autre type de rapport social beaucoup plus créateur à la fois en famille et dans la vie du travail du métier et je pense qu'on va vers cela comme on va vers des jeux dans le domaine qui ne sont pas du tout des jeux comme on le voit aujourd'hui qui sont des jeux qui échappent à la réalité dans un univers disons où tuer et pas tuer devient quelque chose de pratiquement dominant et bien qu'on passe à un univers qui soit un univers de développement alors évidemment toute l'histoire de l'univers montre bien que cet univers n'est pas anthropique c'est pas la seconde loi la thermodynamique sans ça on ne serait plus là la seconde loi la thermodynamique c'est de dire qu'un système au fur et à mesure son développement s'épuise et qu'un jour il sera épuisé c'est ce que pensent les faux écologistes les gens qui sont les pessimistes les malthusiens alors que l'univers est antientropique toute son histoire a montré qu'il est en développement constant sauf que il passe pas de façon linéaire mais passe d'un ordre relativement moins élevé à un ordre plus élevé puis encore un ordre plus élevé et encore un ordre plus élevé et cela se la découverte par l'homme de nouveaux principes physiques qui le permettent c'est pour ça que nous sommes pour l'industrie nucléaire pour le nucléaire mais pas pour les EPR à un moment donné pas pour quelque chose sur lequel on se fixe c'est un processus de développement de contrôle de ce qui se passe dans l'univers et d'en tirer avantage à son profit en permettant d'avoir une intervention plus dense de son activité qui donne et qui donnera plus de temps libre pour penser pour réfléchir et pour s'occuper des affaires de la cité si on regarde toute l'histoire de l'humanité si on regarde le Moyen-Âge où il se passe des choses très intéressantes mais les gens qui sont du peuple allez 80% au moins n'ont pas de temps libre ils sont tout le temps dans une sorte d'activité pour survivre si on voit les gens dans les pays du tiers-monde qui sont eux dans ce qu'on appelle l'économie informelle mais ils sont tout le temps occupés ils n'ont pas de temps de penser ils n'ont pas le temps de réfléchir donc c'est ce développement qui donne ce temps et c'est une chose qui devrait être tout à fait évidente et qu'on n'aurait même pas besoin de dire malheureusement aujourd'hui le pessimisme fait qu'on doit le dire de même qu'on doit dire qu'il faut éviter un conflit nucléaire mais c'est dangereux pour l'humanité ce qui est une chose tellement évidente qu'on ne devrait pas avoir le besoin de le dire mais on a besoin de le dire parce que la situation est dangereuse d'où la nécessité de s'engager en politique de s'engager aujourd'hui et je vous demande de vous engager pour ce que nous essayons de défendre et ce que dans notre vie quotidienne nous vivons et je pense que c'est là qu'il faut revoir cette France comme une France d'artistes de poètes de philosophes et surtout de créateurs de savants et d'ingénieurs et pas de commerçants de rentiers ou de financiers or la France d'aujourd'hui bascule vers une France de rentiers et de financiers qui est celle disons que promuvent les gens pour la plupart qui ont été élus députés de la république en marche qui ont ce mode de vie c'est pas de leur faute enfin si c'est la faute qui est à cela mais ils sont dans cet environnement ce mode de vie qui les détermine et la liberté justement c'est d'échapper aux contraintes et d'être capable de voir que le monde peut s'élargir devenir meilleur et qu'on peut faire face à des choses qu'on ne sait pas aujourd'hui résoudre mais que demain on saura parce qu'on a confiance dans les capacités créatrices de l'être humain et là pour l'instant Macron il a plus confiance dans les capacités à faire de l'argent de JP Morgan il est avec JP Morgan qui avait publié tous ses textes sur un monde de contrôle d'un monde de ressources finies c'est clair et il est à Versailles dans Choose France moi je traduis avec mon anglais Lose France on a tout perdu tiens je crois que tu as fait des gens pas contents il y a quelqu'un qui s'est en allé parce que tu as dit que l'entropie c'était des faux écologistes l'entropie et oui il dit bye bye adios et bien qu'ils partent sur le chemin du sommeil de la raison qui engendre des monstres oui parce que justement moi sur cette question de la densité d'action parce que c'était intéressant quand même que tu abordes cette question puisque c'est justement ça qui contre l'épuisement c'est la densification de l'action bon il y a beaucoup de gens par exemple Nico Bleu qui dit voilà on peut être écologiste sans vouloir la dépopulation oui oui mais je ne suis pas un écologiste mais le vrai non je pense que il faut que l'homme est un pirate un pollueur un prédateur je ne le pense pas je pense que l'homme peut être un créateur pour le bien de tous et de la nature et de ce point de vue il faut étudier dans les différentes civilisations les points de vue des différentes penseurs confucius c'est très intéressant il y a une tradition en Chine extrêmement intéressante sur ce plan d'ailleurs en France au 18ème siècle certaines personnes l'avaient repris et puis ça a été écrasé par des pouvoirs politiques et religieux qui ne voulaient pas que ça se développe et il y a eu la révolution française comme il y a eu la révolution américaine qu'est-ce qu'une révolution une révolution c'est pas tourner en rond et c'est pas non plus détruire tout pour essayer de faire quelque chose de nouveau une révolution c'est repenser les rapports entre l'homme et la nature pour améliorer l'homme et pour améliorer la nature en France toute la nature a été créée par l'homme tout ce que vous voyez depuis les pinèdes des Landes jusqu'à la région d'Auvergne autour des volcans ou la Bretagne ou au pôle de la mer mais évidemment on dira ah oui mais l'homme aussi il a détruit oui c'est vrai et quand ce qu'il détruit il doit réparer et il doit passer à un ordre supérieur qui lui permettra de réparer la destruction qu'il a fait dans son entente de choses et on le voit si vous regardez l'histoire moi je m'intéresse beaucoup à la théologie vous voyez des villes qui ont été là et qui ont disparu parce que la civilisation était incapable de penser au bonheur et à l'avenir de la population qui s'y trouvait elle est restée sur elle-même elle a consommé ses propres sources et puis soit elle s'est détruite elle-même soit elle était victime d'une autre civilisation qui était plus puissante qu'elle et bien non aujourd'hui il faut que dans le monde entier il y ait cette entente entre sociétés entre civilisations pour créer un monde où chacun apportera le meilleur de lui-même et ce monde ne peut être que dans la création si c'est dans la conservation jamais on s'entendra en fait la densité d'action est le nouveau nom de l'écologie mais c'est l'écologie c'est l'écologie l'écologie ce n'est pas s'adapter aux circonstances en pensant que la capacité d'accueil de la terre sera nécessairement limitée moi je cite souvent ce très beau précepte du judaïsme reçoit tout homme avec un beau visage ça veut dire quoi ? ça veut dire que on crée davantage pour pouvoir avoir tous plus et qu'on ne se limite pas à une minorité et que nécessairement s'il y a des ressources limitées c'est une minorité qui tentera s'en emparer c'est seulement s'il y a un développement et que l'esprit des gens est dans ce développement qu'il y a un partage qui se fait et un désir ensemble de faire quelque chose de mieux et d'ailleurs tu l'as bien dit c'est souvent on pense qu'on veut avoir plus mais ce que tu appelles plus toi c'est évidemment du temps du temps libre pour penser du temps libre pour agir en famille une espérance de vie en bonne santé avoir c'est ça aussi quand on dit avoir plus les gens pensent toujours avoir plus de matériel mais c'est aussi avoir plus de vie finalement de vie et de vie trépidante face à la situation d'aujourd'hui je pense à ce que Stefan Zweig avait dit en 1938 ça paraît presque actuel comment humaniser à nouveau l'atmosphère purifier l'organisme empoisonné de haine et aujourd'hui s'il y a cette haine s'il y a cette volonté d'éliminer l'autre pour assurer la justesse de ses propres idées on ne va nulle part et c'est le grand problème de l'Union Européenne qui est ce suicide il faut rétablir avec les autres civilisations la civilisation européenne que nous devons rebâtir par une entente entre états-nations qui entre eux auront des projets communs et retrouveront une espérance cette Union Européenne telle qu'elle existe on l'a vu en particulier depuis une quinzaine d'années n'amène aucune espérance elle amène une sorte de gestion des choses de gestion de crise et évidemment si on veut faire plus c'est pas plus en statistiques c'est pas plus en nombre ça se mesure pas de cette façon c'est plus en création humaine et en partage de cette création humaine et un environnement qui le permet et reflet sur les murs de la caverne on aura plus de choses et probablement dans 100 ans si ce monde continue ces gens auront des choses que moi aujourd'hui et toi non plus ne pourrons même pas imaginer c'est ça qui est extraordinaire de penser qu'un jour nous aurons laissé quelque chose pour ces gens du futur mais qu'ils nous auront oubliés en tant que personnes mais que nous aurons quelque part contribué à leur développement c'est ça l'immortalité c'est ça qui est autre chose qui est la raison qui est la raison d'être l'opposé du sommeil de la raison c'est très beau effectivement alors ben je propose c'est un sacré défi pour moi c'est un défi non mais c'est lourd c'est lourd mais c'est beau c'est lourd c'est lourd à porter mais je pense qu'il faut il faut il faut s'y jeter parce qu'on peut pas on peut pas accepter voilà une la destruction du monde et on peut pas accepter non plus disons une lente décroissance voilà regardez ces profs écologistes allemands qui étaient pacifistes maintenant ils endossent l'OTAN ils endossent l'OTAN ils l'ont dit et ils endossent des interventions non seulement pour des raisons à prétexte humanitaire mais ils l'étendent à des prétextes climatiques faussement climatiques parce que c'est un rapport de force c'est pas un rapport de développement mutuel et ils disent ils acceptent ce que dit Stoltenberg qui est secrétaire général de l'OTAN qui dit aujourd'hui que l'OTAN doit être une organisation politico-militaire et qu'elle doit être globale avec la vocabulaire ça veut dire partout dans le monde et dans la région indo-pacifique éventuellement pour défier la Chine et là on est très loin pour ces écologistes de ce que au départ était leur rêve et on voit comment parce qu'ils n'ont pas le mode de pensée qui leur permet d'être cohérents dans leur volonté d'améliorer le monde parce qu'ils n'ont pas ce mode cohérent ils peuvent dégénérer comme ils dégénèrent actuellement Baerbock est exactement cela c'est une arriviste qui cherche à s'adapter à un milieu dans lequel elle pense s'accaparer un pouvoir en le peignant envers la nouvelle c'est que la bonne nouvelle c'est que beaucoup d'Allemands s'aperçoivent que ça ne marche pas comme ça et pour de bonnes et de mauvaises raisons parfois aussi de mauvaises raisons ils disent finalement j'étais prêt à voter pour eux mais je suis plus à 27% ils sont passés à 19% ça ne veut pas dire que la stupidité des autres ne les feront pas remonter n'exonère pas les autres de ma critique pas du tout mais je dis parce que les écologistes avaient une bonne intention je crois que c'est nécessaire de voir que cette bonne intention peut devenir destructrice si elle n'est pas liée à une conception de culture de pensée qui est sur la découverte et l'intérêt et l'intérêt pour la découverte de l'autre Exact alors justement pour pouvoir travailler un peu ces choses-là on a justement des publications auxquelles vous pouvez vous abonner ça va vous permettre de combattre votre propre pessimisme et celui aussi qui est autour de vous puisque je pense que ceux qui nous regardent ils doivent avoir beaucoup de mal à lutter contre cette ambiance un petit peu morose donc n'hésitez pas à vous abonner à nos publications on a aussi des j'ai oublié de le mettre mais sur le site des documents de fond qui parlent tout le temps de cette créativité humaine comment elle s'est développée dans l'histoire dans la science dans l'art donc il faut vraiment se ressourcer à ce type de création et voir comment on peut la porter plus loin aujourd'hui on ne peut pas se permettre de ne pas développer cette créativité c'est vraiment quelque chose dont on ne peut pas se permettre aujourd'hui ce serait vraiment condamner directement l'humanité à une mort certaine donc il faut vraiment se battre c'est un combat politique vraiment cette créativité humaine je dirais le conseil que je donnerais c'est de lire ceux qui se sont moqués de ceux qui n'étaient pas créateurs ou qui soient dirigeants politiques prêtres médecins ceux qui s'en sont moqués et en particulier Rabelais qui dit si vous n'êtes pas créateurs vous condamnez à des paroles gelées vos paroles seront gelées elles n'auront pas d'impact elles n'auront pas d'effet dans la réalité et puis à ceux qui des esprits créateurs comme Beethoven qui est lui pensez toujours à ce qu'il pourrait donner aux générations futures et parce qu'il était sourd était plus créateur en musique parce qu'il combattait sa surdité plus créateur en musique que ce qu'il avait pu entendre je pense donc c'est un exemple extraordinaire et je pense aux philosophes comme Nicolas de Cusse comme Leibniz qui ne sont pas connus en France ou Schiller ces lettres de l'éducation esthétique de l'homme je pense que vous allez voir ces lectures qui ne seront pas la norme ou les conditions de solidarité et progrès de notre mouvement mais qui sont des sources d'inspiration pour nous comme pour vous et cet effort doit être fait et évidemment dans l'histoire de ce temps voir les combats qu'ont pu mener des gens qui se sont opposés à ce système dominant ce système dominant a essayé par tous les moyens de détruire j'en suis un exemple certes en France où on a on s'est complètement moqué de mes conceptions maintenant on s'aperçoit qu'elles sont très importantes et on cherche à ne plus en parler parce qu'elles pourraient avoir un impact un impact éveillant la création et le réveil des gens et de toute une société on peut le voir dans les efforts qu'avait fait Lyndon LaRouche aux Etats-Unis donc on a tous des gens vous pouvez être en désaccord sur tel ou tel point mais ce que je demande c'est que cette impulsion vers la création soit quelque chose qu'on puisse partager donc voilà vous avez une idée de ce qui reste à faire appelez-nous voilà on va vous faire passer à l'action si vous avez si vous ne savez pas encore par où commencer vous nous appelez comme ça au moins on en discute et on commence on commence à se remonter c'est quelque chose terrible en France qui est d'en discuter en famille avec des amis vous risquez d'attraper les coups mais c'est en attrapant des coups qu'on apprend c'est vrai c'est une façon c'est une façon de faire qui est très intelligente en fait il ne faut pas aimer attraper les coups il faut savoir qu'on risque d'en attraper c'est différent très bien donc voilà appelez-nous on est tout oui pour écouter vos remarques et faire en sorte qu'on aille plus loin disons ensemble sur cette question de la créativité qui est vraiment urgente aujourd'hui on a besoin de plus de gens aussi dans notre parti politique toujours de toute façon donc voilà n'hésitez pas aussi à adhérer à Solidarité et Progrès si vous êtes décidé et que vous voyez qu'on apporte quelque chose d'essentiel dans ce débat politique merci Jacques et à la prochaine donc pour une discussion encore à bâton rompu sur ces questions fondamentales une prochaine fois mais créez quelque chose entre temps merci oui